Je reviens vers ce qui se passe dans mon pays et dans le cadre de la campagne électorale. Il y a une dizaine de jours, j'ai parlé du problème du café, du problème de subvention qui était dans l'air, problème du prix, etc. Au ministre de la connerie par excellence de la meilleure connerie, les plus grosses conneries, c'est lui qui l'a fait, c'est le ministre du commerce. En moins de 24 heures, après ma déclaration, vous êtes tombé dans le panneau. Vous êtes encore loin de comprendre les finesses, les astuces des jeux. En moins de 24 heures, vous avez tout révélé. Ce que je viens de dire aux FMI à la Banque mondiale, c'est à cause de quoi ? Ce sera la même chose pour le ministre des Finances. J'ai dit exactement que ce serait plus fou, plus débile que débile, si en parallèle à l'augmentation du prix du café, les subventions sont maintenues. Est-ce que vous avez confirmé ? Vous avez confirmé que vous continuez à exécuter les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Dans le silence, dans l'opposition des trois autres candidats. Et avec le système de répression et d'oppression qui règne en Algérie, aucun compatriote économiste ne peut s'exprimer. Même chose pour les économistes qui sont répétés être dans les pays libres, dans les pays occidentaux. ministres. Ministres. Être avec depuis 2019, même avant, légèrement avant, depuis 2019 surtout. Être ministre en Algérie est devenu l'emploi le plus simple à obtenir. ministres. Parce que les compétents, les patriotes sont absents. On laisse, on peut appeler n'importe qui. Bon, tu es ministre du commerce. Toi, tu parles, tu vas répéter les mots qu'on te demande. Tu signes quelques degrés ministériels, etc. Et tu tais. Tu te mets à plat ventre et tu tais. C'est-à-dire, aucun démoire n'a pris. Au ministre du commerce. Vous avez confirmé que l'Algérie est revenu par les mafias. Ça c'est la première. Parce que vous avez cédé. Vous avez cédé aux importateurs de café. C'est le deuxième point. Le troisième point. Vous avez ouvert la voie à l'expansion mafieuse de l'Algérie. D'accord ? Cette expansion mafieuse de l'Algérie sera couverte par des généraux, par les services de sécurité. Ok ? Un autre point. C'est le quatrième ou septième point. Peu importe quatrième point. Les douanes algériennes, dirigées par un général majeur apparemment, deviendront, deviendront le filtre passe-partout. C'est un filtre. Formellement, les douanes algériennes sont bien filtres. Mais deviendront un filtre qui laissera passer tout. Surtout le café. Ça c'est le truc. Donc l'Algérie est rengénée par la mafia. Je reviens sur les mafias. D'accord ? Ça c'est un truc. D'un autre point. Vous avez dit, théoriquement, bon ça c'est des conneries qui sont... des conneries, des idées psy, des idiocies, des âneries qui sont réservées aux ministres des pays sous-développés. Ça, hein ? Elles sont réservées. Je vous rassure que vous n'êtes pas le seul. On m'a dit, au Niger, on a fait des déclarations à peu près du même à Kabia. Au Sénégal aussi, au Tunisie. Tunisie, un peu moins. Tunisie, Maroc, beaucoup moins. Ok ? Parce qu'ils sont pris... eux, ils sont pris dans les mécanismes de prêt international, avec les lignes de crédit, les LCL et les LCR. Ils sont pris dans... donc ils sont plutôt dans ce domaine. Mais vous, vous avez avancé quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Non, alors, c'est... c'est... Il est difficile pour mes compétences d'Algérie de l'imaginer. Mais je vais essayer de l'expliquer. Comme s'il y a fait des études statistiques en Algérie sur la consommation, vous avez dit que le café est un besoin essentiel. d'un besoin essentiel, ça veut dire que sa demande est inélastique, c'est-à-dire quel que soit le prix les inférieurs vont acheter, ça c'est en termes économiques, vous avez dit que les prix vont demeurer élevés, et vous allez les subventionner pour qu'ils baissent, ok, c'est-à-dire que vous avez cru que la subvention va faire baisser les prix, alors on les appelle, c'est les prix rigides, en anglais on les appelle « the sticky prices », ok, les prix rigides, en anglais c'est « sticky prices », donc avec cette inélasticité, c'est-à-dire les Algériens vont consommer du café, sinon il y a paix, vous avez ouvert la voie à notre mafia, c'est-à-dire que vous allez payer des importateurs pourris pour qu'ils supprimer cette subvention contre les prix baissants. Allez-y dire ça à des moutons, à des chèvres, peut-être qu'elles vont belir, ok ? Allez-y, ben, ramenez quatre ou cinq chiens comme ça, à Algiers Centre, ou quelque part en cabine, ou quelque part à Adrard, etc. Dites-leur que nous allons fixer, que nous allons maintenir la subvention contre le temps que les prix baissent. Ils vont aboyer, ils vont aboyer, et j'ai à risque de rire, ok, ou de pleurer, j'ignore. Chers compatriots d'Algérie, si je suis élu président de la République, on va essayer, ce sera du café, que ce café sur les marchés internationaux aille à des prix, à des prix, je sais pas moi, hein, des prix, plus cher que le pétrole qu'il y a, plus cher que le pétrole. Je vous le promets, qu'aucun grain de café ne rentrera en Algérie. Je vous le promets, si vous voulez organiser des manifestations, je démissionne, il n'y a aucun problème. Vous dites juste, vous faites la première manifestation populaire, large, pacifique de préférence, et vous demandez à ce que l'État algérien importe le café, je démissionnerai, vous importez ce que vous voulez, ok ? C'est bien. Mais c'est du commerce. Qu'est-ce que c'est du commerce ? Connaissez-vous l'idée de mesurer du café ? Comment on mesurait le café ? Il est mesuré en en livre, pas en livre. Elle mérite. C'est l'équivalent d'un peu moins, d'un demi kilogramme. 465 grammes. Ok ? On ne mesure pas en kilo. On n'est pas mesuré en kilo. Vous savez, je vous ai dit que, vous avez dit que les prix sur les marchés internationaux ont explosé. Savez-vous que vous avez dit une monstrosité ? Ok ? Pour l'Algérie, vous avez dit une connerie. croyez-vous que je n'ai pas vérifié les prix du café avant de réagir à ça ? Parti de quel taux d'inflation considérez-vous que le prix a explosé ? Ah, c'est un peu difficile. Je vous apprends que la Banque Centrale d'Algérie, la Banque Centrale, le Gourbi et le Foké Magnois visent une inflation de 2,5 comme celle de la France, comme celle des Etats-Unis. Vous voyez maintenant le café, le prix du café, l'inflation, la Banque Centrale, les reconneries. Le prix du café, une inflation supérieure à 5%, à 10%, on commence à 10% au niveau de l'hyperinflation. Au moins t'as l'oeuf ! Qu'est-ce que c'est que l'inflation là ? D'accord ? Je vais passer de ça maintenant, je ne veux pas passer parce que je vais revenir sur autre chose. L'inflation est tellement, j'en ai parlé en 2015, elle est tellement complexe, tellement complexe, il y a d'autres problèmes. Ce que je dis que l'inflation sur les médicaments, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous subventionnez les médicaments ? Je vais revenir sur ça après. Au ministre des Finances, après les inepties électoralistes du ministre de l'Industrie, c'est vous qui avez pris le relais. Vous avez pris le relais, c'est vous le ministre des Finances. Je m'excuse, il n'y a pas ton nom. C'est vous, sauf que vous avez fait deux choses dans votre déclaration. Vous avez évité de citer le Qatar et vous avez ajouté le Sud, les populations du Sud. C'est-à-dire, c'est comme si vous aimez nos compatriotes du Sud. Je sais que le prix de l'indignité est très élevé en Algérie, là, apparemment. Très élevé, le prix de l'indignité est très élevé apparemment. L'indignité peut avoir une vie. L'indignité, c'est-à-dire, si tu veux devenir digne, on t'enlève la vie. Et la vie, c'est pour sa valeur. Elle n'a pas de prix. Sa valeur est très élevée. C'est pour cette raison que le prix de l'indignité est élevé. Ok ? Allez-y, allez-y. Descendez à Alger, dans les rues d'Alger, des douchements là-dedans. Là-dedans, il n'y a pas besoin d'aller. Descendez là-bas. Allez-y, 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 allez-y. Dites-leur ce que vous avez dit sur les sociétés, sur les entreprises privées qui seront renationalisées. Prenez les enfants du monde pour les cas de l'astomage. De filmer vous entendre, de vous baptiser, vous vous nationaliser. Moi, je vais nationaliser. Merci. Merci.